Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dose d'actualité, et pour être au parfum des autres actus quotidiennes n'oubliez pas de vous abonner, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper. Allez, top c'est parti ! La gamme Xiaomi Redmi Note 13 arrive plus tôt que prévu, dans quelques jours en France. On connaît désormais les prix et les caractéristiques qui seront proposés en Europe. Si la presse tech a souvent les yeux rivés vers les smartphones les plus hauts de gamme, qui font avancer la technologie chaque année, c'est bien les smartphones comme le Redmi Note qui font tourner les yeux des consommateurs. Avec leur prix toujours très serré, cette gamme de smartphones propose souvent le juste équilibre entre caractéristiques, design et prix. Xiaomi a présenté officiellement sa gamme Redmi Note 13 en Chine le 22 septembre, et nous a donné rendez-vous le 9 janvier 2024, juste après la conférence en Inde prévue le 4 janvier 2024. En attendant, c'est le site e-commerce allemand Mediamark qui a publié un peu trop tôt ses fiches produits. Résultat, on connaît le programme des festivités, et le prix. On commence par le plus accessible, le Redmi Note 13 5G qui sera commercialisé à seulement 299 euros en Europe. Rappelons que les prix en France peuvent être légèrement différents. Mediamark confirme qu'il s'agira d'un smartphone équipé d'un écran AMOLED 120Hz Full HD plus de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels, d'une puce Mediatek Dimensity 6080, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il intègre la 5G, une batterie de 5000 mAh et d'une charge rapide à 33 watts par USB-C. Un port jack 3,5 mm est toujours présent, ce qui est à noter. Le module photo au dos est équipé d'un capteur de 108 mégapixels secondé par un capteur de 8 mégapixels et un autre de 2 mégapixels. Autant dit qu'il ne faudra pas trop compter sur cela pour obtenir des clichés de qualité. On grimpe dans la gamme avec un modèle qui touche la barre des 400 euros. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces pour une définition 2712 x 1220 pixels, toujours à 120 Hz. Le lecteur d'empreintes est intégré à l'écran. Sous Android 13 avec MIUI 14, ce modèle va proposer une puce Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On passe à une charge rapide de 67 watts, pour une batterie de 5100 mAh. Le capteur principal au dos passe à 200 mégapixels, mais on est toujours très peu confiant concernant les deux autres capteurs de 8 et 2 mégapixels respectivement. La gamme Redmi Note déborde sur des tarifs que l'on pouvait considérer autrefois proches du haut de gamme. Pour ce prix on nous proposerait un écran de 6,67 pouces AMOLED de 2712 x 1220 pixels à 120 Hz. La certification du châssis est désormais IP68 de protection contre l'eau et la poussière. La batterie de 5000 mAh pourra être rechargée à 120 watts. La puce repasse du côté de Mediatek avec une Dimensity 7200 Ultra épaulée par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le capteur photo principal passe à 200 mégapixels. Les deux autres proposent toujours 8 et 2 mégapixels. Rendez-vous donc au début du mois de janvier pour découvrir la façon dont Xiaomi France va annoncer et commercialiser ses nouveaux produits. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501